Les radicons dispensés par le Dr Mohib Bik, qui est enseignant à la Faculté de médecine et médecine dentaire de l'Université Hassan II. Il est un ancien étudiant d'Yali et parmi les étudiants brillants. Donc là, il fait partie même de l'association de développement du judo scolaire et universitaire. Donc, il comprend un petit peu ce qui se passe dans le judo. Et vous remercie beaucoup pour qu'il puisse nous donner ce cours sur la psychologie qui vous trouvez. Donc, le Dr Mohib Bik, vous avez la parole. Merci, merci, Professeur Boussali. Ça fait un plaisir de vous donner un cours, d'être parmi vous aussi, et d'avoir donné un cours à la formation des professeurs assistants du judo. Professeur Boussali est un de mes étudiants. C'était un grand plaisir d'être un de ses étudiants. Je suis aussi membre de l'association de Professeur Boussali pour la promotion du judo universitaire. Je vais être avec vous durant les prochains cours, inshallah, bihahoui d'Allah. J'ai choisi de commencer avec une introduction de la psychologie, vu que la psychologie est un truc vraiment primordial durant votre formation. Elle est très, très, très importante. La psychologie, c'est un truc que vous allez utiliser durant toute votre vie. Et aussi, c'est un moyen clé pour votre formation de judo. D'un autre point, ça permet aussi de savoir à qui on est en combat, comment analyser un petit peu sa psychologie et tout ça. Alors là, on va commencer par, on va suivre un petit peu un plan qui est une petite définition de ce qui est la psychologie, puis la relation entre la psychologie et le judo, les différents aspects du judo, puis l'enseignement, et on fera une conclusion. Alors, je m'excuse, j'ai un appel pour le professeur Boussali. Oui, allô ? Alors, c'est quoi ? D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est quoi ? On va faire une définition de la psychologie. Alors, la psychologie, c'est l'étude des sentiments, des idées, des comportements d'une personne et des manières de penser, de sentir, d'agir, caractérisent les mêmes individus en groupe. Il est commun de définir aussi la psychologie comme l'étude scientifique de comportement. Voilà, c'est que la psychologie, elle va s'intéresser aux sentiments de la personne, les idées, des dialogues, sa façon d'agir de la personne. Et la manière, ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Tu trouves une personne qui fait comment il agit, comment il fait ce qu'il fait, il va réaliser ses mouvements, quel caractérisent l'individu ainsi que le go. Alors, il est commun de définir aussi la psychologie comme l'étude scientifique de comportement. Dans toutes les sciences, les connaissances psychologiques sont établies aux moyens d'observation et d'expérimentation. Alors, la psychologie de sport, c'est quoi ? La psychologie de sport a pour but l'étude des actitudes mentales et psychologiques qui déterminent la performance sportive ou physique. Et on a différents contextes. La compétition ou la coopération, sportif, collectif ou individuel, la concentration, la motivation, la gestion du stress de l'athlète. Les contextes qu'il y a, il participe à la psychologie de sport. C'est un sport, il y a une coopération, c'est un sport. Quand tu es en combat avec un autre, la concentration, c'est très important. Tu dois toujours être en concentration pour étudier le mouvement, agir, prévoir comment l'autre va prévoir son attaque et tout ça. La motivation, il faut toujours avoir une motivation. Et la gestion du stress, ça, c'est un élément qui est de clé. Un élément clé pour votre exercice, il faut toujours, c'est aussi pour votre vie, il faut la gestion du stress. C'est très, très important. Alors, la psychologie de judo, il y en a deux points qu'on va aborder. La place de la psychologie en judo et son importance. Alors, un retour à la source. Alors, messieurs, croyez-vous qu'un homme de moyen âge et de ma condition perdrait son précieux temps à enseigner comme simplement jeter quelqu'un par terre ? Non. Mais ce n'est pas le principe de judo, mais ce n'est pas le principe de judo, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La pratique du judo-jujitsu permet, grâce à ces principes, d'atteindre la meilleure utilisation de l'énergie physique et mentale. Parce que je dois utiliser l'énergie physique et la physique, aussi la mentale, comme ça, pour servir la personne, et puis la plaquer. Ce n'est pas le seul procédé permettant de saisir le principe. Mais la voie du judo-jujitsu rendrait le corps de mes élèves sain, fort, utile. C'est pourquoi je l'ai choisi. Ça, c'est des paroles de Jigoro Kano. Alors, l'énergie mentale en judo, les grades en judo. Ça, il y en a différentes grades de formes de judo, qui forment un ensemble dans la gestion de la progression des conditions en judo. Ils représentent le chi, le yin et le chai. Alors, ce qu'est le chai ? Alors, ça, c'est un code moral, l'attitude au don et volonté. Le guide, la technique, la tactique, la stratégie et le taille, c'est l'environnement. C'est-à-dire, aérobie, résistance, c'est-à-dire anaérobie. L'acte puissant, c'est-à-dire anaérobie d'acte. Cette triple valeur, elle peut exister pour chaque pratiquant. Donc, probation, variable, selon l'âge, la santé et le sexe. Alors, un des trois composants, pour donner une image de ces trois composants, on peut prendre, comme exemple, l'automobile. Pour mieux expliquer, le chai. On a dit que le judo, c'est les trois grades. Le chai, le gli, le taille. Le chai, c'est l'essence. Le gli, c'est le conducteur. Le taille, c'est l'automobile. Alors, imaginons un trailer. Tu trouves que je suis dans la mobile, avec un deuil, on ne va faire la voiture. Est-ce qu'elle va avancer au-dessus de ma main ? Alors, un deuil, le chai, il ne va attendre la licence. Même-je, il ne va attendre la voiture. On ne va dire qu'ici. C'est le même. Ou un deuil, une voiture qui a fait la licence, on ne va faire la chaise. C'est le même principe que le judo. C'est le chai qui est taille. C'est neutral grade de la judo. alors c'est un processus relationnel profond existant entre le Shin, le Gui et le Tai qui est le Shin c'est qui est l'esprit il permet le démarrage du mouvement du corps le Gui c'est la technique sous-entend l'acte corporel et le Tai c'est le corps qui permet la réalisation de la technique alors ces trois facteurs se multiplient si l'un de ces facteurs est lieu alors le produit est lieu le Shin c'est la volonté le Gui et le Tai qui forment ce qu'on a un combattant alors sans rien sans une de ces en l'attention d'une de ces composantes on n'a pas un combattant un technocytorique n'est pas un ordre il n'est pas fait au hasard et le Shin suive le Gui et le Tai qui part du spirituel vers le physique la valeur Shin elle domine elle commande les autres le Judo c'est plus qu'un combat mais c'est un truc qui est spirituel c'est une sensation qu'il faut avoir les différents aspects du Judo c'est un aspect qui est physique et psychologique un aspect qui est intellectuel un aspect moral et très important c'est un aspect social avec un aspect émotionnel et esthétique et sans oublier un aspect psychologique ça c'est ça les six composantes du Judo il faut savoir ça s'il y a une case qui manque il faut savoir que tu ne pratiques pas du Judo tu pratiques juste un truc au hasard mais ce n'est pas un sport alors c'est un truc il faut respecter il faut savoir respecter chaque composante de ces aspects là alors l'aspect physique et psychologique on va détailler chaque élément bordeaux avec plus d'informations c'est le sport complet droite et gauche debout et seul contraction et tirement c'est ça c'est tout ce qui est physique des exercices amélioration des différents systèmes de physiologie des systèmes de scolodécologie neurologique et cardio-respiratoire c'est pour c'est 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 ce principe là que j'ai choisi à débuter avec la psychologie pour savoir que la psychologie elle va régler tout ça alors là c'est on va voir par la suite le système de scolodécologie on va étudier aussi le système respiratoire et le système cardio-respiratoire on va étudier chaque élément de ça mais il faut savoir qu'on a l'élément psychologique qui est primordial pour le sport alors il y en a aussi la maîtrise sur le corps et la volonté la notion de droite et gauche de haut et de bas l'avant et en arrière des notions pour les enfants aussi on connaît tous mais l'aspect psychologique qui est qui est une composante de chaque ça dans chaque aspect ça il faut l'admettre et il faut savoir alors l'aspect intellectuel développe le sens tactile la notion du corps dans l'espace l'équilibre le déséquilibre l'action permanente et c'est développer l'esprit tactile développer l'adaptation à la situation développer la prise de décision la prise d'initiative ça c'est la meilleure adaptation qu'on peut faire c'est tout ça c'est sûr on n'est pas ici à combattre à faire du n'importe quoi mais à réfléchir qui est constitué de trois avec une recherche de points faibles de l'adversaire puis l'attaquer dès que l'occasion se présente et finalement c'est ça du sport c'est ça du judo c'est pas un truc qui est au hasard mais il faut tous ces éléments-là qu'on a vu rappeler très bien les aspects qu'on a abordés il y a le respect des règles la soumission au protocole et au cérémonial il faut toujours avoir il faut toujours respecter il y a toujours l'élément primordial dans notre vie c'est le respect il faut respecter ses pères il faut respecter la salle dont vous entraînez le matériel qui est à votre disposition chaque élément chaque élément il faut le respecter il faut respecter vraiment le respect c'est primordial dans votre vie avant d'être sportier maintenant vous êtes des formateurs il faut donner l'exemple il faut former les gens à avoir du respect il faut développer surtout le respect des pères le respect des enseignants le respect les formateurs le combattant il doit respecter son adversaire respecter mon entraîneur respecter toute personne l'esprit sportif il apprend à respecter les règles d'arbitrage aussi l'arbitre ah oui c'est une personne il faut toujours la respecter à chaque signal il faut se retirer il faut écouter ses consignes c'est apprendre l'autre franchement c'est dans l'adversité c'est un élément primordial alors il y en a une parole philosophique c'est que l'autre c'est moi il faut respecter l'autre pour que l'autre il me respecte alors n'oubliez pas vraiment cet élément là si vous voulez les aspects sociaux ça c'est le social c'est donc ça nous caractérise sur son élan c'est pas le début de Covid l'élément social vraiment il s'est bien déclenché chez nous ça fait plaisir il faut le reconnaître mais aussi dans votre sport il y en a un grand élément qui est un aspect social c'est de favoriser le contact social par les pratiques avec les différents partenaires issus de tous les milieux favoriser un milieu contact dans la vie de tous les jours en judo le progrès il y a une vie passe par votre aide et l'union de notre force et celle des autres l'absence du partenaire du groupe est nécessaire bénéfique à la progression de chacun et on va passer à l'aspect émotionnel et esthétique la pratique elle apporte de l'émotion sur l'aspect technique et également le résultat la beauté du geste elle donne des éléments franchement le geste que vous allez réaliser c'est toute une pièce c'est tout un tableau artistique alors franchement c'est la recherche de la perfection elle apporte une satisfaction personnelle et son entourage le respect de la tenue elle doit être franchement bien planche tout ça c'est très 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 important à cet aspect là qui est vraiment artistique que vous avez c'est un élément qui est vraiment formidable que vous transmettez aux personnes vous les faites vivre dans un autre monde un monde artistique il y a l'aspect et voilà c'est ça l'aspect psychologique c'est qui est plus facile de démontrer les avantages psychologiques de la pratique que ses avantages psychologiques voilà et ça elle de son choc elle dit comme les aspects physiologiques mais l'aspect qui est psychologique c'est très important la psychologie chaque élément de la psychologie la définition c'est que attitude agressive confiance en soi bonheur ce sont des tâches difficiles de la psychologie si on compare amélioration de la santé cardiovasculaire donc il faut acquérir une maîtrise conceptuelle la nuance contre un arme et un arme et un sport les deux elles mettent en action le corps dans le but d'une maîtrise motrice mais la dimension philosophique associée à des valeurs pacifiques appartient à la marxée traditionnelle une parole de monsieur katana les fondamentaux alors ça c'est vous savez tout c'est pas un lieu qui est étrange ou un truc de ce genre c'est le dojo ça c'est votre maison c'est le lieu de votre pratique c'est c'est un lieu qui nous est très cher il faut connaître les aspects qui sont importants c'est l'organisation il doit être bien organisé on doit s'aider à veiller que ce soit très bien organisé votre salle comme si c'est votre maison comme si c'est un truc qui vous est très cher si vous portez vraiment pression à votre voiture comme c'est votre voiture c'est un truc vraiment et on retourne à l'aspect du respect on doit le respecter on doit le carrer l'isolement il doit être toujours isolé la concentration c'est un lieu de concentration de vigilance c'est un lien mental c'est un peu il faut il faut entretenir un lien avec ce milieu là c'est un milieu spirituel un milieu qui est vraiment très 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 important les règles de conduite l'attitude du judo il y en a des petites pour les enfants pour les entraîner vous les savez tous mais parfois on les oublie et c'est bien de les rappeler aux gens même si on oublie c'est bien de rappeler aux gens la ponctualité il faut toujours être ponctuel c'est pour ça à cette heure là quand on a on a 18 18h30 c'était 18h30 la propreté il faut toujours garder son lieu qui est propre l'écoute il faut toujours écouter son maître ses amis son arbitre son coach toute personne vous devez écouter chaque personne il a quelque chose à dire même si personne elle a rien à dire mais il faut l'écouter vous tenez de l'importance vous devez avoir cet esprit là smel la moitié de la réponse c'est d'écouter le contrôle de ses actes et ses parents il faut contrôler il faut pas vraiment être vraiment quelqu'un qui se précipite et tout ça l'engagement dans l'effort et l'exigence personnelle voilà vous voyez là respectons le dojo saluons les amis entrez dans nous entrez la tenue elle est simple mais elle doit être résistante elle doit être simple résistante l'égalité de bon effort le processus permanent d'apprentissage ça c'est très important alors le salut ça c'est un marque formel de respect pour le professeur pour le partenaire le lieu de pratiquer l'espace de combat ça c'est ça c'est ce sont des éléments qui sont très 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 important la chute l'acceptation la maîtrise de la chute il faut garantir son intégrité physique mais aussi ses progrès futurs épreuve mentale il faut y avoir une tolérance à la douleur il faut savoir comment tomber le partenaire le judo se pratique il est à deux le judo il tient compte de l'autre et s'adapte à la diversité de chacun il respecte l'esprit des différents exercices alors une bonne éducation de départ au principe de base permet au judoka de cheminer vers la maîtrise de son propre comportement et à quel point à l'inverse le défaut de la formation de base peut être préjudiciable à l'évolution future du pratiquant et de l'homme l'acceptation de l'autorité dans la compétition du judo les marques de respect incluses dans les richesses de combat les autorités des juges il faut les respecter il faut respecter l'autorité le salut s'incliner devant la personne qui représente l'autorité c'est primordial c'est parmi les clés d'un bon d'un bon d'un bon d'un bon d'un bon d'un bon combattant c'est ça il faut toujours s'incliner devant l'autre c'est pas un c'est un cible de faiblesse mais c'est un cible de force c'est un cible c'est ça il faut savoir ça le contrôle du comportement une manière de canaliser l'agressivité contrôler l'esprit sans faire de mal le sens il peut faire ressentir chez l'élève l'importance de sa dimension corporelle qui est le lieu d'émission ou de réception de violences simulation de combat visant à faire émerger l'émotionnel et l'envoi sans chacun de nous et de découvrir nos limites c'est la source de régulation vie à vie de la violence alors l'amélioration des relations interpersonnelles pour les judo on apprend à l'élève à voir les autres comme des partenaires et des gens dans leurs droits dans l'intégrité physique et psychologique doit être respecté l'autre n'est pas un adversaire mais un coup c'est ton avis c'est ton compagnon un nettoyage de tous les préjugés et tes situations il faut toujours le prochain roulot il faut pas trop juger les gens l'amélioration du niveau psychosocial la sociabilité la coopération un caractère agréable la gentillesse la confiance en autrui la chaleur et l'attention c'est ça c'est des éléments qu'il faut jamais les oublier on commence à manquer de ça dans notre vie quotidienne mais en tant qu'entraîneur du judo il faut transmettre ça aux prochaines générations il faut former le nouveau marocain le nouveau combattant du judo selon de vraies réalisées la réduction la réduction du niveau de l'oxéité c'est très important c'est l'oxéité qui va réunir pour la personne c'est le stress psychologique il faut avoir un réducteur physiologique le doujo c'est le lieu de pratique environnement ordonné et tranquille il doit avoir l'esprit apaisé dans ça un rituel de judo soulagement symptomatique les angoissés ou les anxieux pourront évacuer leurs sentiments par le physique en se donnant à prendre par la tête en apprenant à considérer à son adversaire et ne pas se focaliser sur soi la stabilisation de l'humeur une émettrice émotionnelle passée d'un extrême à l'autre par la réduction successive du niveau d'anxiété la régulation de fonctions physiologiques et les principes rituels la sérénité lorsqu'on connaît bien son corps et sa capacité l'esprit est forcément plus apaisé puisqu'on se sent bien dans son environnement après une séance du judo on est ce sentiment de légère qui s'exprime par deux aspects le corps s'est lâché il s'est exprimé et les esprits s'est évalué et ont oublié tous les tracas du petit défi favoriser l'autodéfense surtout pour les femmes le judo il apporte une réelle confiance en soi en son corps et en sa capacité savoir se défendre ou en tout cas d'agriste si on dans la rue il est toujours un plus pour avoir un sentiment de sécurité surtout pour les femmes pour se protéger pour avoir une autodéfense pour soi-même l'amélioration de l'estime c'est le sentiment de valeur car en s'exprimant plus avec le corps comme avec les mains le judo permet d'apprivoiser ce qui fait peur et d'y faire face l'amélioration de la maîtrise de soi aussi c'est une internance entre force tranquille et détermination sans pas et calme et réactivité il ne faut pas se laisser envahir par ses inventions en cas de faiblesse vous êtes certain que l'adversaire en est déçu si vous vraiment si vous laissez les inventions de faiblesse vous envahir franchement vous allez perdre ça c'est certain alors l'acceptation de l'autorité le contrôle de l'amélioration des relations interpersonnelles l'amélioration du niveau psychosocial la réduction du niveau d'anxiété la stabilisation de l'humeur la sérénité tous ces éléments ils vont vous permettre de faire un judaïde dans la vie professionnelle et personnelle ça va vous permettre d'aider dans votre vie franchement ces éléments l'unité elle qui va vous permettre de vivre une nouvelle vie dans un nouveau concept de vie enseignement vous êtes des enseignants vous allez vous faire former c'est une personne qui va venir chez vous il faut savoir vous êtes un éducateur vous êtes un enseignant un entraîneur et un animateur c'est ça un professeur de judo vous êtes comme un père pour la personne qui va venir parce qu'elle va trouver un refuge chez vous elle va se sentir vraiment un retour vers vous un point où elle va se défouler où elle va vraiment trouver son âme son esprit le professeur d'abord et avant tout il doit être passionné du judo avoir une conscience professionnelle il doit adapter son attitude en fonction des personnes une qualité très bien c'est un comportement avec lequel tu vas te comporter avec un adolescent c'est pas celui d'un adulte c'est pas celui d'un enfant c'est pas celui avec une femme c'est ça la psychologie il est prédominant chez les enfants entre 6 à 9 ans à ne pas oublier l'éducation ne se fait pas qu'à l'école c'est aussi mon sport en la maison partout il y en a de l'éducation l'unisco a déclaré le judo comme meilleur sport initial pour former des enfants et des jeunes de 4 ans à 21 ans donc le professeur de judo a un impact important sur les enfants et les adolescents le plan de connaissance développement le sens du geste développer la connaissance de son corps et du corps des autres faciliter la connaissance des principes qui ne régissent l'axe de rotation d'appui qui est libre le plan affectif développer la connaissance de soi et des élimines placer l'individu en situation de choix qui se construit petit à petit par l'expérience et le plan moral donner l'exemple le judo un impact sur la personnalité à moyen et à long terme il développe la confiance en soi et en l'autre placer des difficultés en fonction du but de l'évolution de l'individu pour favoriser les deux gens de cette confiance il a aussi l'objectif de transmettre le judo il a un point à court moyen et à long terme à court terme l'élève il s'est fait plaisir il repart content voilà il faut favoriser le meilleur épanouissement possible et l'élève l'a appris le judo avec de bonnes bases et à long terme c'est de développer des gens équilibrés c'est ça c'est très 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 important le bon judo n'est pas nécessairement un champion il pourrait aussi être un champion cependant ne pas oublier que par définition le champion est un être d'exception l'ancien va inciter encourager aider à ouvrir la porte mais il ne fait pas le choix à l'adapter l'élève il a le coup de ce qui se passe il est différent contre individu et ce sont les choses le judo est maintenant une activité sportive et ce n'est pas seulement ça si je ne me reconnais pas entre moi mon compétiteur je risque d'abandonner le judo il s'est abordé uniquement sur cet aspect dans une séance le judo le cours il doit avoir amené un peu plus à tout le monde avoir placé l'individu sur une situation de réussite c'est un c'est un j'ai de la compétition on veut des résultats prématurés le professeur se valorise à travers le résultat des enfants au lieu de se soucier de l'éducation et de l'épanouissement en moyenne compétition le soutien psychologique se décline en trois axes principaux soutien un effort dans l'engagement de la personne motivation le chien si vous vous rappelez le chien le chien le conseil technique tactique et stratégique le conseil de gestion physique le chien voilà à chaque fois ça va revenir les trois éléments du judo les deux visages de la victoire le coach et la tête c'est les deux éléments un entraîneur de judo rencontre avec son combattement avec son combattant les mêmes problèmes que de la ménagère avec une copotine si on ne met pas assez de pression cela ne marche pas si on en met trop gare à l'explosion le rôle premier du coach est de rassurer cela passe par une relation de confiance via la vie de la tête prenez en main l'ensemble du projet les compétitions débutent dès le matin et comportent quelques phases préliminaires décisives comme l'échauffement qu'il nous incombe de superviser surtout avec des jeunes athlètes soyez présents pendant ces moments-là de façon à faire en sorte que l'athlète arrive au mieux de ses possibilités physiques et mentales dès la première seconde du premier combat enfin il faut bien sûr suivre le combattant toute sa journée communiquer avec l'athlète la communication on revient à chaque fois c'est un élément qui est très clair c'est un élément très clair a-t-il besoin de présence et de distraction pendant les temps morts ou à l'inverse pendant les années faut-il encourager pendant le combat ou non si vous pouvez préparer le dégouement le combat suivant pour lui permettre de se concentrer sur un début de remboursement en revanche ne lui proposez rien dont il soit incapable ne le saoulez pas de conseil une ou des idées fortes c'est le maximum si vous travaillez pas régulièrement avec lui concentrez-vous sur la dimension technico-tactile je vois qu'il y en a des gens qui lèvent la main on va laisser des questions pour la fin si c'est possible comme ça on ne va pas répéter les questions il y en a une case de conversation vous pouvez laisser vos messages et on répondra à la fin alors concentrez-vous sur la dimension technico-tactile votre rôle demande à un regard désengagé l'air voyant pour le conseil juste exprimé clairement et calmement parvienne à l'athlète au bon moment et qu'il soit véritablement regardé l'adversaire lisez son judo et réfléchissez aux indications personnelles ne vous engagez pas émotionnellement c'est sa compétition qui ne peut pas l'avoir ce qui doit vous engager à une seule attitude vraiment juste à la distance émotionnelle l'athlète a besoin de votre plan de votre calme et de votre grudel il a perdu en faisant erreur sur erreur en se respectant aucune consigne cela le regarde pourquoi cela doit-il vous mettre en colère cette attitude elle mérite d'être parfaitement clair c'est son aventure et il vit comme il veut comme il peut vous êtes là pour l'aider pas pour le blesser par des réponses indiquées par la mesure votre attitude a un rôle très important pour faire passer le message du contrôle de soi l'attitude qu'on a des murs que l'on entend d'un adulte même dans l'adversité ou l'injustice veillez à l'état de forme de ces athlètes tout au long de la jureté hydratation restauration en tant qu'animateur le rôle d'animateur il peut englober trois autres dynamiser le goût le rendre à l'esprit créer l'esprit dans ces groupes-là instaurer un climat agréable sympathique exiger le travail et le dépassement de soi le professeur parviendra à intéresser ses élèves leur permettre de prendre du plaisir et pour du même coup atteindre ses objectifs d'enseignement d'éducateur et d'entraide au total pour le prendre comme idéal le leader doit garder une attitude rassain finalement l'entraîneur médiocre parle le beau et explique le super demande il faut toujours mémoriser cette phrase merci pour votre attention merci merci docteur judo et lfdlo qui sont des judokas qui sont mémoriser 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 non non pas vraiment je vois ça mémoriser mémoriser il y a un message où comment changer un stressant négatif en stressant positif ou en judoka positif et là quand il y a quelqu'un de la question il est capable de s'arrêter le message pour le docteur Mohibbe je vois ici la physiologie chez les enfants surtout la psychologie chez les enfants surtout l'agressivité il faut vraiment détourner cette agressivité de l'aide de jeunes il faut avoir l'adolescent la personne est vraiment très agressive il y a un certain moment il faut canaliser sa force il faut canaliser il faut orienter ça et vraiment l'orienter il faut un plus sur le sport il doit il doit se vider son énergie dans le sport et ça va aider et pour ça on a dit que l'UNESCO elle a préconisé du judo ça va l'aider à vraiment à bien à bien diriger cette énergie là alors le judo et l'autisme quel effet franchement j'ai pas réalisé des études autour du sujet là mais franchement il faut ça va aider ça va aider surtout un autiste il est un petit peu il est un petit peu difficile à approcher mais c'est comme du judo il faut il faut prévoir ses actions ce qui va l'énerver et comme ça il faut concerner ses activités et ça va et ça va vraiment aider si vous 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 concentrez au niveau du judo vous allez comprendre comment finaliser ces mouvements qui se utilisent et c'est très 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 bonne idée ce que vous me dites c'est il faut il faut il faut demander aux gens d'emmener leurs enfants autistes ça va vraiment aider à réaliser une communication ils sont vraiment très très intelligents en tant que jeunes cette agressivité là ils sont vraiment très suspect à quelques mouvements c'est d'où l'intérêt d'un enseignant de judo à connaître les mouvements qui peuvent emmener l'enfant à devenir un petit peu agressif agressif à déclencher ces crises alors Docteur Mouahibi non alors j'ai tenu la formulation de la question de la comment changer un stress négatif en un stress positif oui oui alors nous avons un élément de réponse oui alors en général chez les compétiteurs alors les compétiteurs les compétiteurs les 12 la compétition du judo c'est un stress c'est normal ce qui est normal psychologiquement normal c'est c'est une réaction tout à fait naturelle alors maintenant qu'elle est un stress négatif stress négatif pourquoi parce que les compétitions chaque fois ils perdent et à force de perdre donc on développe un stress négatif c'est-à-dire les autres combats ou les autres fois les compétitions donc il y a un blocage alors je pense la réponse pour changer en un stress positif ou là changer ou là il y a changé éliminer le stress négatif parce que le stress positif c'est toujours un stress ce qui est normal mais changer carrément son attitude c'est premièrement il faut qu'il fasse un travail sur soi et donc il faut développer beaucoup de la confiance il n'est qu'un judoka de la confiance le stress il est positif je peux gagner je suis capable de gagner et je vais gagner donc ça c'est important je ne peux pas gagner j'ai l'habitude de perdre et donc je vais perdre là c'est négatif donc c'est un travail sur le développement personnel un travail sur soi et un travail sur la confiance donc il y a le rôle du coach donc on est en formation il y a le professeur assistant et professeur de judo bien sûr ce n'est pas des psychologues mais il peut discuter avec le judoka que ce soit un petit garçon ou une petite fille comme un adulte qui est un junior ou un senior tu peux y arriver il faut juste que tu te concentres évite de faire ci et faire ça et tu vas voir donc pour acquérir la confiance donc il a l'habitude de faire des combats durs il faut commencer par lui faire faire des combats simples pour qu'il puisse gagner et donc acquérir la confiance là le coach tu peux y arriver tu peux encore progressivement donc il faut jouer sur la confiance ça c'est très très important Docteur Bouhibila vous avez ajouté quelque chose ? Non vraiment vous avez vous êtes autant que plus expérimenté vous êtes vraiment un grand champion du monde alors vous avez bien expérimenté ce qui est du stress et tout alors votre expérience on ne peut pas rajouter plus au-dessus de votre expérience de votre stress durant ces compétitions internationales alors j'ai une petite question oui dites-moi une autre question c'est une des questions je pense oui 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 bonjour vous avez en français je pense que vous êtes Docteur Mouhibi pour que tu puisses un élément de réponse oui 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 bien sûr j'ai vu qu'il faut qu'il y ait un personnage qui est de mon ami d'un homme qui est le au niveau destaque sur le ma ou sur la naissance sur le ma 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 Il y a des moments de déluire et des moments de déluire. Il y a des moments de déluire et des moments d'éluire. Et des moments de déluire. Et ça, je me suis dit que il y a des moments de déluire un moment donné. Et je me suis dit qu'il y a des moments de déluire. Alors, je m'appelle Ménari, merci de nous permettre de présenter le déluire. Je ne sais pas vraiment pour présenter le déluire, c'est avec vous, M. l'organisateur. et professeur de bosser. Alors, l'association du chemin n'est pas enchanté. Bonjour, vous avez évoqué, monsieur, qu'un professeur doit être éducateur, animateur et enseignant. Exactement, ça prouve que vous étiez vraiment très attentif à vos cours. Merci de votre prise en charge, professeur de bosser, cher copain. Bonsoir, vous avez évoqué, monsieur, qu'un professeur doit être éducateur, animateur et enseignant. Ma question, est-ce qu'il doit jouer ses rôles en tout ou bien selon les circonstances étranges d'âge ? Il faut toujours choisir la situation, il faut savoir comment... Ces éléments, ils doivent être inclus dans un formateur du judo. Mais à vous de voir, vous allez voir la situation dont vous êtes une situation d'une plus un éducateur ou plus un animateur ou plus un enseignant pour aller vers une compétition durant le bus. Vous n'allez pas être plus un enseignant, vous allez être plus un animateur, un accompagnateur, un ami à eux et s'amuser, partager un moment de plaisir. mais quand on sera dans un moment de sérieux, dans notre local, là, vous allez jouer le rôle d'un non, sinon, chaque moment, ça doit coïncider avec un caractère. Il faut être important à ça. Il doit se connaître lequel il est lié à chaque moment. Si vous voulez ajouter un point à cette boussaïette. comment j'ai oublié la formulation, mais je vais formuler autrement. Comment accompagner un judoka, je pense, il part de haut niveau pour les Jeux olympiques. Donc là, tu as quand même un niveau très, très élevé. C'est vraiment autre chose. Bon, c'est vrai, c'est une question qui n'a pas de rapport direct avec le cours parce que le cours de la psychologie, c'est l'initiation à la psychologie pour un entraîneur de judo flasal diélo parce qu'un entraîneur de judo flasal diélo n'a pas que les personnes au niveau pour participer aux Jeux olympiques. Donc, un des qui participent aux Jeux olympiques, c'est qu'on a un programme spécial, un programme spécial à leur disposition un préparateur mental. Avec le préparateur mental, c'est qu'on a une recette de cuisine, la même chose. Non, chaque athlète a des problèmes diélo, chaque athlète a des difficultés diélo. Donc, l'athlète par athlète au niveau mental pour qu'il puisse le pousser à l'excellence. Je ne dirais pas que c'est le travail mental où il a pour les Jeux olympiques, mais il a un rôle performant techniquement, tactiquement, la préparation mentale, c'est un plus pour le permettre peut-être d'être qualifié. Et on sait que la qualification pour les Jeux olympiques, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais si un bon préparateur mental ou un bon entraîneur physique et un bon entraîneur tactique, ça fait raradier aussi. Non, nous, les Jeux olympiques, les préparateurs mentaux, les meilleurs coachs, les Jeux olympiques, mais ils n'arrivent pas à être qualifiés. Ou là, quand ils sont qualifiés, ils n'arrivent pas à monter sur le podium. Je pense que le Dr. Mohibbi, il peut donner son point de vue, mais je pense qu'il vaut mieux rester placés du judo dans les salles et pas forcément pour qualifier quelqu'un aux Jeux olympiques. Parce qu'il n'y a pas un judo qualifiable pour les Jeux olympiques, il faut d'accord l'équipe nationale. L'équipe nationale a à disposition un programme bien adapté en collaboration avec le comité national olympique. Voilà. Dr. Mohibbi, vous avez dit si j'ai déjà ? Non, non, non. Je suis là, j'ai une des questions sur la langue de la langue 話 sur le syndrome ou psychologique qui se fait sur la méthode sur la compagnie sur l'écriture et sur le niveau et sur le niveau et sur le niveau de l'écriture. C'est-ce de la compagnie qui fait pardon. La discipline sur la compagnie sur la psychologie et sur le niveau sur les nétés sur la compagnie C'est très important pour que vous puissiez que la psychologie est très importante dans vos besoins et qu'il faut que vous puissiez 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 que vous puissiez. Et développer des personnes vraiment bien éduquées et bien entraînées pour le judo. Une autre question, Dr. Wohib, qui a créé ça rapidement. Je suis une question sur les autistes. Oui, j'ai déjà répondu. Tu as répondu ? Oui, on a répondu, pas de souci. D'accord, ok. J'ai déjà répondu sur le judo et l'autisme. Vraiment, c'est très, très, très important. C'est un bon élément. Je n'ai pas vraiment bien dû en chercher sur ça. Mais franchement, c'est très important. Je vais rappeler. Ce qui est rare à Dr. Wohib, c'est d'avoir un autiste en salle. Mais c'est vrai quand on a un autiste ou un trisomique. Des fois, on a des trisomiques qui veulent faire du judo. Donc là, un autiste, c'est très spécial. Parce qu'on peut gérer un autiste ou un trisomique. Ce n'est pas facile. Donc, on voit déjà un autiste. Il faut qu'il soit déjà suivi par un psychologue ou là, par un spécialiste qui peut le rééduquer pour qu'il puisse être avec des normaux, des personnes normales. On voit que l'autiste a eu des petites crises au milieu. Ils ont fait une salle de sport. Pour gérer, il faut déjà qu'il s'adapte. Il accepte à s'adapter par exemple le milieu. Bon, le rôle, bien sûr, d'un coach à ce niveau-là, on ne peut pas lui demander aussi de gérer un autiste. C'est un peu délicat. Donc, soit il faut l'accepter et le mettre avec des enfants et très bien le surveiller parce qu'il peut changer. S'il arrive à s'adapter, c'est bon parce qu'il faut le considérer comme les autres. Sinon, s'il n'arrive pas à s'adapter, il faut dire aux parents qu'on ne peut pas accepter un enfant autiste parce qu'il n'est pas dans ses éléments. Ce n'est pas parce que le coach m'abrèche. C'est parce que l'autiste, il n'est pas dans ses éléments. Il ne peut pas s'épanouir avec le milieu. Alors, le plus important, c'est l'épanouissement. Quand un enfant rentre, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, à moyen terme, c'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement. Et ça, c'est ça ce qu'on veut. Il peut décompresser l'épanouissement, l'épanouissement. Il a appris les règles. Alors, il est quand même que l'autiste n'est pas lui, on ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, on va prendre l'épanouissement pour lui obliger à faire du judo. D'accord ? Est-ce que tu veux dire, Dr Mohibbi ? Non, non. Franchement, il faut déjà… C'est comme… C'est très important. Et c'est un enfant ou juste, il faut prévoir ce qui va le gêner. C'est tout ça. C'est un petit peu une partie du judo. C'est très, très important. Et franchement, tout ce que le professeur Bossevé a dit, c'est… C'est… C'est complet. C'est complet. Voilà. Alors, on passe à une autre question. C'est de Bossevé ? Je me suis pas un enfant ou un enfant après avoir un autre question. Merci. Il y a quelqu'un qui se dit une question. D'accord. Tout d'accord. D'accord. Peut-être. Tu n'as pas l'apport sur les décisions pour les décisions. Peut-être. Ce n'as pas l'apport sur les décisions. D'accord. Tu n'as pas l'apport sur les décisions. T'as dit. Ah, les pénalités. Je pense que c'est la discipline peut-être, non ? Oui, oui, c'est ça. Donc, je ne comprends pas la question. Je pense qu'il y a un rapport avec la discipline. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a un rapport avec la discipline. Ah, c'est une éducation. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, les forces de la cour, il ne veut pas, tout à l'heure, tu as parlé d'une chose très importante aussi. Tu as parlé du respect. C'est important. Alors, dans les études d'une djaoul qui te respectent, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ton voisin, tu dois respecter même le gardien, etc. Alors, dans le cadre de la salle, il y a un règlement, un code moral, et parmi les codes moral, c'est le respect. Alors, respecter quoi ? Respecter premièrement le professeur de judo, respecter le dojo, qui est la salle de judo où il va, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter, mais il va s'arrêter la salle de judo, mais respecter aussi ses camarades. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il va s'arrêter, ou qu'il va s'arrêter ou qu'il va s'arrêter ou qu'il va s'arrêter. Un prof de judo peut le punir. Alors, il y a plusieurs types de punir sur les guls à l'âge. Il y a des pompes à faire, ou qu'il va s'arrêter, il va s'arrêter, il va s'arrêter, il va s'arrêter, ou qu'il va s'arrêter. Ou le prof de judo peut le punir. « Quitte la salle ». Il va s'arrêter la même chose, je ne vais plus t'accepter. Donc, il est en train de l'éduquer. Alors, il y a des punitions, c'est des punitions qui sont positives. Les addos, c'est de savoir est-ce que la punition a un impact sur l'éducation d'un judoka ? C'est-à-dire, Docteur Mohib ? Oui, oui, oui. Est-ce que la punition, je m'accroche la question, est-ce qu'elle est d'intéresse importante pour améliorer l'éducation d'un judoka ? Oui. Est-ce que la punition est une bonne chose ? Alors, il y a toujours des résultats. Oui, c'est ça. Il y a toujours des punitions, la punition, la télémide, la télémide, même si la fin, il y a des punitions pour le service. Donc, il y a des fois des bagarres au sein du service. Alors, c'est des futurs médecins, mais on a puni la personne qui est agressive. Alors, il y a une personne qui était concrètement, il y a une personne qui a pris unien d'un autre, et nous avons pris unien d'un autre. Alors, on a même 5 ans, on a mis des dentaires, et nous avons pris unien d'un autre. Il y a une spéciale, mais on a pu le знаем, il ne faut pas qu'elle soit agressif, et ne s'attrape pas. Donc, c'est ce qui nous a l'adresse, alors qu'on a des judo, on s'attrape, on s'attrape. On s'attrape, Donc, la punition, Une punition exagérée Alors le plus important En psychologie Le plus important Dans une punition C'est que la personne Dès la punition Tu ne peux pas par exemple Tu ne peux pas Par exemple C'est puni Ça ne va pas marcher Tu ne peux pasanger Par contre Si la punition Tu Tu ne peux pas marcher Donc C'est une punition Tu ne peux pas 강 nedenle parce que par exemple les gens qui sont suspendus vous dites que je suis suspendu parce que je suis suspendu et que je ne comprends pas bien sûr c'est une conséquence psychologique parce que c'est important parce qu'il n'a pas compris pourquoi on l'a pune non, non, c'est bon alors qu'il y a ta question alors qu'on montre il y a plein de questions qui se rappellent voilà, tout le monde sait qu'après cette période de confinement on reprend les séances de judo sans contact pour assurer un éloignement sanitaire salutaire il a réchiffé par la société sanitaire quels sont les termes ou les phrases à utiliser pour pouvoir s'entraîner normalement sans stress alors ça c'est une question ça c'est une question qui est très 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 importante après cette période de COVID quand on va s'entraîner on va reprendre l'entraînement sa tenue doit être toujours propre à nouvelle l'Égypte pas propre dans son propre sachet Il prend une petite douche et il se désinfecte. Il s'est désinfecté. Il s'est désinfecté. Il s'est désinfecté. Il peut s'entraîner pour entrer en combat avec l'autre. Comme ça, c'est des éléments qui vont encourager la personne à revenir à s'entraîner. Je laisse M. Boussévic confirmer les choses selon la Fédération. Qu'est-ce qu'elle recommande aux jeunes et aux associations en tant que règlement sanitaire ? M. Boussévic, qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai dit ? Est-ce que la Fédération... Bien sûr. Alors, M. Boussévic, vous demandez de l'équipe et de l'équipe. Vous demandez de l'équipe et de l'équipe. Vous demandez de l'équipe. En général, la vision févente, vous demandez de l'équipe et de l'équipe. Il vaut mieux que les audios, parce que vous parlez de plus que 100 personnes. Vous demandez de l'équipe et de l'équipe. Alors, pour compléter un peu l'équipe, c'est le docteur M. Wahib B. Il y a un peu de l'équipe. Il y a un peu de l'équipe. Il y a un peu de l'équipe, que ce soit dans les hôpitaux, dans les médicaments, dans les facultés, dans les clubs de sport. Le sport, le contact, surtout les sports de combat, le judo, c'est un sport de contact. Le sport de contact, il n'y a pas de Covid-19 et il ne faut pas qu'il y ait le contact. D'une part. D'autre part, c'est très difficile de demander à un enfant de dire le masque. Donc, avec l'effort, la respiration est compliquée, parce qu'il dégage du gaz carbonique, après, il respecte le gaz carbonique, c'est difficile. Alors, ce qui a été proposé, ainsi, dans le monde entier, au ministère de Jeunesse et Sport, qu'il y a eu dans ce sens, est qu'il y a eu des décisions au sein de la fédération. Je pense qu'il y a eu des décisions à cette idée. Il y a eu des décisions pour qu'on a démarré le judo. On a démarré le judo. Alors, le démarrage de l'espoir de combat, mais il y a eu des décisions directes. Il y a eu des décisions progressivement. Il y a eu des décisions. Premièrement, il y a eu des décisions de contact. Il y a eu des entraînements en plein air. Il y a eu des entraînements en plein air. C'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui a eu une salle de judo, mais je pense qu'il y a eu des décisions ou des décisions. Ça, c'est difficile. Il y a eu des exigences du ministère de la Santé. Il y a eu des décisions très airées. Il y a eu des fenêtres et il y a eu des entraînements. Il y a eu des décisions physiques. Bien sûr, au départ, c'est un peu difficile pour les clubs pour qu'ils fassent qu'ils fassent le judo. Mais il y a eu des décisions qui vont s'amuser à un guide. C'est un guide qui va dire qu'il y a eu des décisions qui vont s'amuser au milieu mais qui vont s'amuser les sales. C'est un guide qui va s'amuser et qui vont s'amuser à eux et qui vont s'amuser à eux pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils fassent. Bien sûr, si il y a eu des pour qu'ils fassent pour qu'ils fassent ce guide, c'est bon ? Oui, oui. C'est un guide qui va être un guide. Oui, oui. ça va être un guide. Alors, vous voulez savoir le textur qui est là qui est là et qui est là pour vous dire que c'est un guide. Oui, c'est un guide. Alors, en fait, le guide est concernant la pratique du judo en Indien. Nous allons vous dire que vous allez s'amuser à la fin. Il y a une s'amuser par la fin. C'est un guide qui est de la fédération internationale qui est de l'Ozération des riazats et d'un chargé, qui est de la fédération qui est d'un chargé. Donc, l'un des barrières qui aident dans le milieu qui aident avec le scénar et dans le milieu qui aident qui aident dans le milieu de trois mètres ou de quatre mètres C'est un cours de préparation psychologique. À quelle période de temps commence la préparation mentale ? Quand la compétition approche ou au début de l'année ? La planification d'entraînement. Bien sûr, le volet. Regardez aussi. Le volet psychologique, c'est un élément. Le volet psychologique, c'est un élément. Le volet psychologique, c'est un élément. Le volet psychologique. C'est un élément. C'est un élément. C'est un élément. C'est un élément. Le volet psychologique, c'est un élément. La préparation physique est très faible. Toutes sont des formes qui s'entraînent. Toutes sont essentielles pour les entraîner sports. Si on a une rencontre, il y a un entraîner qui est en train. Ce n'est pas un entraîner qui est très bouché. Et on a une rencontre qui a été un entraîner. Il y a un entraîner qui a été un entraîner. Il y a un entraîner qui a été un entraîner qui a été un déséquilibre. Il y a un entraîner qui a été un entraîner. Si nous devons aller à l'anaceur, nous pouvons aller à l'anaceur, il y a la 3e, il y a la 3e, donc c'est qu'ils sont obligés. En revanche à l'anaceur qui a parlé de l'anaceur, nous pouvons aller à l'anaceur, comme les gens dans le domaine, les coachs, les préparateurs psychologiques, qui ont travaillé à l'entraîneur et qui ont travaillé en collaboration, qui ont travaillé en collaboration avec les travailleurs, qui ont un projet grandirien. Il n'a rien à faire avec les travailleurs. Comme les travailleurs, il faut un projet au début de l'année, un projet avec l'anaceur. Donc c'est le plan de l'Esprit, l'Afrique, le qualif failé aulympique. Et si vous avez la valeur, vous devez avoir une valeur de l'anaceur, C'est un objectif, c'est un projet. Donc les modéries doivent travailler sur les marchés de la vie. Tous les joueurs ont des marchés. Donc les modéries doivent travailler sur ce sujet, il y a un plan de préparation mentale. Donc les modéries sont élevées. Je vais savoir qu'il y a des problèmes de manque de spécialistes en coaching qui s'aggravaient toutes les médecins de l'entreprise. Donc on a une collaboration avec les modéries qui ont fait un plan de travail, un plan de travail dans les 4 ans. La préparation mentale, c'est un plan de travail dans les 4 ans. La préparation physique, lui aussi, a un plan de travail dans les 4 ans. Donc la préparation mentale, c'est la préparation physique, c'est la préparation technique. Il y a un planning. Au début de l'année, le coach a l'air bien, c'est la concentration qui est l'attention, qui est la confiance en soi, qui est l'estime de soi, qui crée le maharad d'hénieur. Le coach, il y a un plan de travail. Il y a un plan de travail. Avant l'objectif, il y a un entraîneur, c'est une période de pré-compétition. Maintenant, il y a un plan de travail, la puissance de l'attention, le volume de la classe, le travail technique ou de la taxe. Le psychologue aussi, il y a un plan de travail, avant la compétition. Le problème, c'est que pendant la compétition, il y a un plan de travail, il y a un plan de travail, et il y a un plan de travail. Le préparateur mental, c'est terminé. C'est le préparateur mental qui s'agit d'une planification avec des périodes de travail au cours de l'année et au cours de l'année. C'est une question qui est dans la préparation mental ou dans le domaine de la médecine avec les enfants. Je pense que dans le domaine de la médecine, il y a un enfant qui a été 4 ans, 5 ans, 6 ans, et nous sommes arrivés. C'est le domaine des médecins. C'est le domaine de la médecine. Le domaine de la médecine, c'est le domaine de la médecine. C'est le domaine de la médecine. C'est le domaine de la médecine. activer le micro oui c'est ma question donc qu'il y a d'autres questions qu'il y a une question en espagnol je ne connais pas vraiment d'espagnol hola a todos je n'ai pas d'espagnol mais peut-être ça va se mettre d'espagnol c'est de vous 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 qu'on appelle c'est de vous l'anglais mais bon l'anglais aussi parce qu'on a vu ce Hypémois dans le sud ils ne connaissent pas ils ne slowedent pas dire pas ils ne peuvent nous лючons ça off ils ne peuvent D'accord ? Ah, je vais vous laisser... Je n'ai pas oublié les gens de YouTube. Ils ont oublié les gens qui ont oublié sur YouTube. Ils ont oublié les gens qui ont oublié sur YouTube. Ils ont oublié les gens qui ont oublié sur YouTube ? Oui, bien sûr. Ah ? Oui, oui. Je comprends. D'accord, je vais regarder sur YouTube. Il y a... Non, maintenant... Ok, mais les gens... On attend, je vois qu'il y a des questions. Merci à vous. Je pense qu'il y a des questions. Je pense qu'il y a des questions. Je pense qu'il y a des questions. Alors, je peux dire aux amis et aux amis qu'il y a un accord, il y a un accord qui va être sur le site de la Fédération. Donc, un accord qui va s'en sortir, il va s'en sortir. Il faut se poser les tests. Il faut center, c'est le plan pour réplique, il n'est pas en96. Il faut donner des tests ou il n'est pas enwork. Il faut comprer des tests. OK. Il faut ник Listen. Dei krisome fait des tests pour Bakery. Oui, je vais vous écouter. Oui, c'est le jour où il y a un site de la Fédération. Si il y a un site de la Fédération, il y a un site de la Fédération. D'accord. C'est bien reçu. C'est bien reçu. C'est bon. C'est Khalid, Dr. Khalid. Oui, merci. Je vous remercie l'échoir, qu'il y a un site de la Fédération Mental. Il y a un site de la Fédération Mental. Voilà, c'est un site de la Fédération Mental. C'est un site de la Fédération Mental. C'est-à-dire qu'il y a un site de la Fédération Mental. Alors, après la Fédération Mental, il y a un site de la Fédération Mental, il y a un site de la Fédération Mental, qui est spécialiste de la Fédération Mental et il y a un site de la Fédération Mental. Il y a un site de la Fédération Mental. Il y a un site de la Fédération Mental. C'est-à-dire qu'il y a un site de la Fédération Mental. C'est-à-dire qu'il y a un site de la Fédération Mental. C'est-à-dire qu'il y a un site de la Fédération Mental c'est-à-dire qu'il y a un site de la Fédération Mental premier tour, deuxième tour, troisième tour le même poids je ne parle pas du poids de kilouette sur le poids de force sur le poids technico-taxique sur le poids de coordination sur le poids de couche le tapis sur le mental le mental c'est-à-dire une stabilité mentale un double partit il faut concentrer au 100% et il a exploité son énergie à 100% l'énergie, c'est une émergie l'énergie, 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 l'énergie l'énergie, l'énergie l'énergie, l'énergie il faut travailler avec lui en collaboration avec les membres et l'important c'est les facteurs perturbateurs dans le tapis dans les compétitions internationales les écrits, les écrits, les écrits, les écrits, les écrits. Les écrits qui se sont en train d'une certaine technique ou d'une certaine technique, dans la période de la réaction, dans le parcours du combat, il ne peut pas voir ce que ce soit. Dans un autre monde, il existe un autre monde. Il n'y a pas de chose qui vous connaît. Il n'y a pas de chose qui vous connaît. Je vous ai dit dans l'expérience de vous, pour les écrits et les écrits qui vous trouvent dans l'endroit du tapis, puisque vous n'étiez pas de chose comme ça ou vous l'avez acheté. Mais sur le tapis, il y a une autre artistique. Vous vous trouvez de toute façon aux écrits des écrits, par les années, par les écrits ou les animaux qui a travaillé. Vous vous trouvez une artistique qui suit un compétitur. J'ai dû être en train d'être stable, fica stéthi. Je suis stable. Il faut avoir spécifique. Le système nerveux Le système nerveux Quel auras vivantes 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 Quel ça se promille Et de foe emprunte Donc la stabilité Notre stabilité Non aussi de compétition Non plus de steals Un autônet qui est stable Il s'entraî SE mostra bien ou qu'un nage 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 ou qu'un nage, où l'on s'est concentré sans profondre, vous vivez avec le monde. Et c'est quand même si tu n'as pas pu faire du monde, la production n'est pas bien, ou la production, enfin la dame, vous verrez bien, les gens n'ont pas bien d'expérience, dans le judo qui nègre le nage, si tu n'as pas pu avoir des gens qui sont qui ont pu faire de l'éme, dans le monde n'a pas pu être efficace. Ça, c'est le rôle de l'esprit. Je vais vous montrer qu'on a un petit peu de l'esprit dans le judo. C'est le rôle de l'écata. L'écata, 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 l'écata. L'écata, ça, c'est un peu de la concentration. Il a développé beaucoup de l'esprit dans le judo. Il a été le grand champion. Oussade, vous avez besoin de vous donner un peu de l'écata. Non, non, non. Je ne suis pas le plus. Merci. Donc, il y a le décata, le grand champion.